Musique Avec la rubrique vue, découvrez l'univers d'un photographe. Le marais Poitvin, Claude Poquet le connaît bien, lui qui vit à sa porte. Lorsqu'en 2009, le parc naturel régional lui donne carte blanche pour immortaliser ses paysages, il n'hésite pas un seul instant. Porté un regard singulier sur des paysages marqués par l'emprise de l'homme, il connaît. Lui qui a photographié le littoral français, les bordures des routes nationales ou l'itinéraire de la déportation de sa mère jusqu'au camp d'Auschwitz. L'imagerie touristique de la Venise verte, faite de canaux et cours d'eau sous la voûte rafraîchissante des arbres, ne l'intéresse pas, trop convenu. Il préfère partir en quête des lieux méconnus, des anachronismes, détails décalés ou anomalies, tout ce qu'il appelle les calembours visuels. Je suis un photographe documentaire, quand on travaille sur la réalité, il faut faire un pas de côté, dit ce membre de l'agence Vue, dont on peut voir les photos dans Libération, Le Monde ou Télérama. Au volant de sa voiture aménagée pour pouvoir passer des nuits sur place, il s'immerge dans la diversité du marais, marais mouillé ou marais asséché. Lentement, sans trépidation, sans autre urgence que celle du bon cadrage ou de la bonne rencontre, il pose son trépied et sa chambre grand format face à ses trouvailles. Simple, émouvant, cocasse, ses paysages et portraits sont emprunts de mélancolie, décidément loin d'une Venise verte idéalisée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...